Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Trench Tech. Éthérique critique, politique, éthique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech, le talk show qui exerce votre esprit critique sur les impacts sociétaux de la tech. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au phénomène des deepfakes. Entre fascination et peur, ils altèrent notre perception de la réalité et remettent en question le sens même de la vérité. Imaginez, mardi, 10h08, une belle matinée printanière, vous recevez un message de votre meilleur ami. Des dizaines d'autres s'enchaînent dans les minutes qui suivent. Vous êtes bloqué dans une réunion des plus ennuyeuses, mais les notifications s'intensifient à un rythme angoissant. Enfin libéré, vous précipitez sur votre téléphone. Une photo de vous nue, dans une position des plus suggestives, se retrouve sur Internet et se diffuse comme une traînée de poudre. Pourtant, vous n'avez jamais vécu cette scène. Et surtout, vous ne reconnaissez pas votre corps. Vous le savez que c'est un fake. Mais il paraît plus vrai que nature. Alors, comment les autres pourraient-ils le savoir ? Imaginez, on est dimanche, 21h22, heure de Paris. En pleine crise diplomatique, une vidéo menaçante postée sur Twitter fait frémir la planète. On y voit le dictateur d'un pays puissant et peu recommandable parler calmement de la possibilité de lancer une bombe atomique en direction de l'Europe si celle-ci n'acceptait pas de mettre à disposition les retours énergétiques placés sous embargo depuis plusieurs mois. Les organes de presse tardent à réagir, mais quelques heures plus tard, la nouvelle tombe enfin. C'est un faux. Entre-temps, le mal est fait. Le doute sur les intentions supposées de ce dictateur a installé la peur et quelques mois plus tard, une guerre est déclenchée. Mais alors, que faut-il faire quand on ne sait plus si ce que voient nos yeux et ce qu'entend nos oreilles est bien réel ? Dans ce contexte de doute généralisé, peut-être faut-il revenir au bon vieux dicton. Mais ceci s'applique-t-il encore ? Saint Thomas aurait certainement pu nous dire. Il faut le voir pour le croire. Sa façon à lui d'évacuer le doute. Mais là, votre fausse photo en position délicate, tout le monde l'a vue. Une ex, dans un moment de grande émotion, m'a dit un jour, dans le doute, pas de doute. Sa façon à elle, d'évacuer la complexité des questions de la vie. Mais là, faut-il vraiment décancher une guerre suite au mal en contre-tweet ? Mon vieux prof d'algorithmique, alors qu'il ne trouvait pas lui-même d'où venait le bug du code informatique développé en TP, m'a lancé par un jour plus vieux. Dans le doute, reboot. Sa façon à lui d'évacuer le vide laissé par l'incompréhension du comportement de la machine. Mais là, que faut-il rebooter ? Dans la vraie vie, on ne peut faire une remise à zéro en appuyant sur un bouton. Alors, comme le dit si souvent ma grand-mère, dans le doute, abstiens-toi. Sa façon à elle de vivre sereinement jusqu'à plus de 90 ans. Bisous mamie. C'est peut-être bien elle qui a encore une fois raison. Dans le doute, il faut prendre le temps de prendre du recul, de remettre en question ce qui paraît si réel, sans toutefois tomber dans les pièges du complotisme. Et vous alors ? Quelle serait votre réaction ? Douter ? Y aller quand même ? Ou carrément rebooter ? Et vous, quelle est votre intime conviction, votre opinion, votre avis sur la question ? Pour vous aider à nourrir votre réflexion, il faut écouter notre invité, Gérald Olubovitch, qui étudie le phénomène des deepfakes depuis 2017. Avec lui, nous allons comprendre ce que sont les deepfakes et comment ils impactent notre société et transforment notre rapport à l'information en alimentant la peur et le doute. Nous verrons aussi que derrière ce phénomène se cachent des enjeux financiers colossaux. Enfin, nous explorerons les pistes qu'on pourrait prendre pour résoudre les problèmes que posent les deepfakes. Dans cet épisode, vous retrouverez aussi nos deux chroniqueurs, Fabienne Bia pour le patchtech et Emmanuel Goffi pour la philothèque. Mais avant de lancer le grand interview, c'est l'heure du warm-up avec nos trois trenchtakers. Trenchtech, esprit critique pour tech-éthique. Bon ben les gars, ravi d'être en studio avec vous parce que là au moins je suis bien sûr d'être avec vous. C'est vous, parce que rappelons quand même qu'un deepfake, c'est quand même ce qu'on appelle un hyper-trucage en français dans le texte. Thibaut ? Oui, alors d'abord c'est bien moi. Donc oui, c'est une technique assez bluffante qui repose sur l'IA. À partir d'un tout petit extrait vidéo ou audio de vous, une story sur Insta par exemple, ou à la limite pourquoi pas une vidéo sur WhatsApp, va pouvoir générer n'importe quelle mise en scène de votre personne en reproduisant votre visage sur n'importe quel autre corps et une voix pour faire à ce faux jumeau de vous-même en quelque sorte ce que l'on veut. Alors ce qui est marquant dans les deepfakes, je tiens à dire que je suis réel aussi d'ailleurs messieurs et ils ont le cœur net, ce qui est marquant dans les deepfakes c'est le fait que le spectre des usages soit hyper large. Bien sûr, on a en tête la vidéo, on a donné ces quelques exemples, mais il y a aussi le fait que les deepfakes vont permettre de générer du texte, des articles entiers de journaux, pourquoi pas, vont aussi permettre de générer des images, vont permettre de générer du son. On va pouvoir complètement reconstruire une nouvelle réalité. Et ce qui est patent aussi, c'est qu'on envoie déjà tous des applications amusantes pour l'entertainment, comme on dit. Alors effectivement, c'est dans les Snapchat et autres qu'il y a déjà beaucoup de filtres qui se sont répandus et qui permettent de transformer la réalité finalement. Il y a les élimitations de Canteloup sur TF1, Ardisson et Dalida avec l'Hôtel du Temps qui a été tourné il y a quelque temps. Et puis, on a eu aussi déjà des deepfakes à orientation plus politique, comme c'était le cas avec celui de Zelensky sur la crise de l'Ukraine. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'au fait, notre perception de la réalité pourrait complètement changer. Tu disais, il faut le voir pour le croire. On le voit, alors qu'est-ce qu'on doit croire ou pas ? C'est un peu ça, Cyril ? Oui, justement, ce que l'on voit, est-ce qu'on le croit ? J'ai envie de vous parler, vous m'autorisez, j'aimerais vous parler de la rencontre avec Gérald. On t'autorise. C'est un peu comme ça que j'ai connu notre invité d'aujourd'hui, Gérald Olubovitch. C'était un soir de février 2021 et grâce à Tom Cruise. Waouh ! Le vrai ? Justement, c'est toute la question. En fait, il y a eu une série de vidéos qui ont été publiées sur TikTok où on voyait un Tom Cruise tantôt maladroit, tantôt un peu moqueur, etc. Et très rapidement, ça a fait le buzz et les gens se demandaient est-ce que c'est le teasing pour son nouveau film ? Est-ce que c'est un vrai craquage ? Est-ce que c'est un deepfake ? Alors, l'enquête a commencé sur TikTok, mais également sur Twitter. Il se trouve que du coup, j'ai participé un petit peu à cette enquête, bien modestement, avec des gens comme Philippe Berry, qui est correspondant pour 20 minutes aux Etats-Unis, qui était un petit peu celui qui était aux manettes du truc. Tristan Mendès France, qu'on connaît bien, qui est spécialiste des complots aussi. Et quelques jours après, Gérald, sur son site journalism.design, c'est journalismesansle.design, publie une interview en toute simplicité de Chris Humey, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais qui est en fait la star mondiale du deepfake et auteur de ce deepfake avec Tom Cruise et la complicité d'un comédien qui s'appelle en l'occurrence Miles Fisher, qui a un peu les traits de Tom Cruise. Et c'est ce qui a fait, disons, ce côté extraordinaire du deepfake. Et donc, je me suis dit, super, ce gars-là est très fort, Chris, mais Gérald aussi d'avoir interviewé ce mec-là. Et je me suis dit, il faut à tout prix qu'un jour, on puisse discuter ensemble. Et donc, il faut quand même préciser que Gérald est un ancien photojournaliste, il enseigne à Sciences Po depuis une dizaine d'années. Et il a publié un mémoire qui s'appelle « Deepfake, arme d'illusion massive », qu'il propose d'ailleurs en e-book gratuit sur son site. Je vous invite vraiment à aller le lire. Et donc, Gérald, il est là pour nourrir notre esprit critique, parce que dans cette émission, avec lui, on va se demander, petit un, si nous avons raison de commencer par avoir peur des deepfakes. Deuxièmement, est-ce que l'impact de cette tech joue un rôle sur notre rapport au doute ? Et enfin, question fatidique, est-ce qu'une éthique du deepfake est envisageable ou elle aussi, simplement, une illusion ? Voilà. Bon, on va parler de tout ça. Et puis, tous les trois, on se retrouve après la grande interview pour débriefer à la fin. Je parle souvent des passoires à data. Vous savez, ces entreprises qui stockent tout un tas de choses sur vous, vos photos, vos habitudes, vos vidéos, qui se font pirater en moyenne tous les ans. Et ma principale crainte, justement, c'est l'usage inapproprié des informations qu'on leur confie. On est tous d'accord, je ne suis pas un Apollon, je n'ai pas une célébrité. Et puis, comme on le dit souvent, je n'ai rien à cacher. Mais j'avoue qu'il faut avoir cette crainte dans ma tête de voir ma tête dans une vidéo que je n'aurais pas tournée. C'est vrai que les deepfakes génèrent de la peur. Mais il faudrait encore savoir ce que c'est. Gérald, c'est quoi un deepfake ? Tout d'abord, merci de votre invitation pour Trendstake. Les deepfakes, c'est quoi ? C'est plusieurs choses. En fait, le terme recouvre plusieurs définitions. La première des choses, c'est le nom d'un utilisateur sur Reddit qui manipulait des vidéos en fin 2017. Des vidéos avec un algorithme qui appartenait au champ d'intelligence artificielle et qui en faisait des vidéos pornons. Donc ça, c'est vraiment la première occurrence du terme deepfake. C'était le nom, le pseudonyme d'un utilisateur. Et quelque part, c'est un peu là où on sent bien qu'on est dans un réseau social qui génère une forme de culture du web. La deuxième chose, c'est le deepfake, il y a une exception technologique. Donc c'est un contenu vidéo, audio, qui est manipulé à l'aide de réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones sont des algorithmes qui travaillent sur l'image ou sur le son et qui reproduisent globalement le fonctionnement, pour être très caricatural, d'un cerveau humain. En tout cas, la structure essaie de se caler sur la manière de fonctionner du cerveau humain. Et donc, on va pouvoir générer des images, on va pouvoir générer du son, modifier ce son-là de façon complètement artificielle. Puis la troisième définition, évidemment, c'est les deepfakes, ce sont des objets culturels, des objets qu'on manipule. Alors ça peut être soit des objets culturels complètement licites, le fameux Deep Top Cruise, toutes les créations qu'on a vues sur YouTube et ailleurs. Mais ça peut être aussi des vidéos pornos qui s'échangent sous le manteau, sur des sites spécialisés. Et justement, avec ce « maelstrom », entre guillemets, d'usage des deepfakes, qui vont du plus innocent quasiment au plus menaçant, ou l'usurpation de l'identité, est-ce qu'on a raison d'avoir peur de façon générique sur les deepfakes ? Alors, je n'aime pas trop partir sur des considérations de peur ou de pas peur, mais je pense qu'en tout cas, ça pose un certain nombre de défis, ça c'est certain. Et des défis qui ne sont pas forcément liés à la peur, mais qui sont liés à la connaissance et, on va dire, à ce qu'on souhaite avoir de notre monde. Je m'explique. Ce qui a été souvent couvert dans la presse depuis 2017, ce sont deux choses. Les problématiques sur la démocratie, la vérité, etc. Donc ça, c'est un des problèmes. Et l'autre, ce sont éventuellement des problématiques de sécurité liées à des transactions économiques, mais aussi la sécurité des données personnelles à travers l'exploitation des images. Je pense que pour aujourd'hui, les deepfakes sont encore, pour le moment, relativement inoffensifs, en tant que tels, mais ils provoquent déjà des effets dans le réel. Et ces effets dans le réel, ils vont en s'intensifiant et ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, puisque, en fait, en réalité, les deepfakes s'insèrent dans un écosystème technologique dans lequel se trouvent les IR et d'autres types de technologies. Et tout ça s'entremêle, se nourrit et s'entretient pour aller vers un futur, pour l'instant, indéfini. Tu disais une chose étonnante quand même, c'est que les deepfakes ont commencé avec le porno. Moi, ça me fait penser à autre chose. Déjà, c'est qu'on dit qu'Internet est vraiment directement relié au porno et que toute l'industrie d'Internet, en fait, a décollé grâce au porno et qu'il y a énormément d'innovations qui ont été portées. Tous les raisonnements en e-commerce, d'ailleurs, ont été d'abord portés par le porno. C'est aussi le cas, du coup, sur les deepfakes, finalement. Oui, alors, effectivement, il y a le dicton qui dit, si c'est possible, il y a une version porno sur Internet. Je ne sais plus, il y a des commandements d'Internet et ça fait partie d'un des commandements. Voilà, c'est une des lois d'Internet. Effectivement, le porno, ça a généré... C'était la même chose pour le Intel et pour d'autres types de technologies. Globalement, en fait, le porno, c'est un intérêt de monétisation extrêmement fort et donc, du coup, il va voir... Il teste plein de choses pour voir s'il peut y avoir de la monétisation. Et du coup, ça veut dire... Ça veut dire que ce n'est pas seulement utilisé pour faire du chantage, comme dans l'histoire fictive que j'ai racontée en intro, mais c'est bien utilisé par l'industrie, du coup. Alors, ce n'est pas exactement exploité par l'industrie, parce qu'en 2018, en janvier 2018, très rapidement, en fait, les deepfakes, ils ont été bannis des sites pornographiques classiques, de porno, notamment, et de toute la clique qui va avec. Il y a... Du coup, ça a généré... En fait, sur Reddit, donc, la communauté, au départ, a été bannie, donc il a fallu qu'ils trouvent d'autres endroits. Et à force d'être complètement bannis de tous les autres endroits, ils ont créé un site bien à eux, où il y a des créateurs de deepfakes porno et non pornographiques qui se retrouvent, qui discutent, mais globalement, voilà, il y a des sites qui abritent ça. Et du coup, justement, on dit que l'industrie du porno a souvent été à l'origine des innovations et après l'adoption massive d'une nouvelle technologie, par exemple. Pour en revenir, j'ai bien compris que tu n'aimes pas trop cette idée de disserter autour de la peur, de ne pas avoir peur, mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'arbre qui cacherait la forêt ? Parce que si on aborde la question des deepfakes par justement les deepnudes, etc., ça fait très peur. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui va monopoliser notre attention là où le véritable enjeu des deepfakes se situe ailleurs ? Alors, oui et non. Moi, j'ai tendance à regarder les effets que produit une techno dans le concret. Aujourd'hui, les effets de la techno des deepfakes, il y a des productions qui sont en volume assez marginal et qui concernent les grands studios Disney, Netflix ou autres et d'autres créateurs tout à fait sains, dont on parlait de Christian, par exemple. Mais la majorité des productions sont justement souterraines. C'est 95 ou 98 % de productions pornographiques. Et là, pour le coup, ça met en place déjà un phénomène d'extractivisme. C'est-à-dire qu'on va chercher des données sur Internet, notamment des photos, des vidéos de célébrités, de femmes célèbres pour les mettre sur le corps d'actrices pornographiques. Deux, on extrait aussi les vidéos qui servent de modèle puisque celles-ci aussi, en général, sont plutôt exploitées illégalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits qui sont reversés. Donc, ça fait une double négation de consentement. Et évidemment, il y a une exploitation financière derrière puisque tout le trafic qui est généré, en fait, il y a des abonnements, il y a de la pub, il y a plein de choses comme ça. Il y a même un système de commandes directement auprès de certains créateurs pour obtenir des deep porn sur mesure. Il y a peut-être autre chose qui alimente la peur aussi autour des deepfakes, c'est sa démocratisation. Aujourd'hui, on a tous accès par Internet à des applications permettant de générer automatiquement un faux texte, du faux son, un deep nude que tu évoquais là. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui participe à cette mécanique de la peur autour des deepfakes ? Il y a clairement une démocratisation de la technologie dans certaines applications. Cette démocratisation, elle n'aboutit pas forcément parce que dans les applications, on est dans un environnement extrêmement contrôlé et donc elle n'aboutit pas forcément à des abus. En revanche, ce qu'elle aboutit à faire, c'est à désensibiliser la population sur ces questions-là. C'est-à-dire que ça devient assez banal d'utiliser des masques, on va avoir une tête de chat, etc., où on va se remplacer la tête de quelqu'un d'autre par quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, ça abaisse le seuil d'extraordinaire chez les gens. Les gens s'habituent à ce genre de techno. Et finalement, c'est un peu ça le danger. C'est quand on est habitué à voir quelque chose tous les jours et que ça devient un objet médiatique comme un autre, justement, c'est là où la confusion commence à exister. Des imitateurs, on ne rencontre pas tous les jours. Des deepfakes, si on commence à en rencontrer tous les jours, on peut commencer à se poser des séries questions sur la nature de nos relations. Effectivement, le vrai point que tu soulignes, ce n'est pas forcément la peur, c'est plutôt la crainte de l'habitude. Le fait qu'on s'habitue un peu trop vite à ce genre de choses et qu'on le prenne pour la réalité. Merci beaucoup pour ce premier point, Gérald. On va faire une petite pause et profiter d'une chronique rafraîchissante car c'est le moment du patch tech de Fabienne Bia. Fabienne, dans cette chronique, tu vas nous parler de la loi d'Amara. La loi qui vient donner quelques perspectives ébouriffantes sur l'innovation en général et qui vient éclairer la tech en particulier. En effet, d'une technologie à l'autre, certains principes voient le jour, comme celui de la loi d'Amara. Roy Amara a fondé l'Institut pour le futur, le think tank de la Silicon Valley, en 1968. Je le cite. Nous avons tendance à surestimer l'incidence d'une nouvelle technologie à court terme et à la sous-estimer à long terme. D'accord, donc cette loi ne date pas d'hier. Elle est bien antérieure à l'explosion du numérique. Alors, pour mieux comprendre, à quel type de technologie fait référence Amara ? Prenons un premier exemple, celui du GPS. Les usages actuels étaient inimaginables au départ. La première phase, c'est l'idéalisation de toutes les potentialités techniques à court terme. Le GPS a été créé dans un but précis, mais cela a été fastidieux pour arriver à des performances conformes aux attentes initiales. Cet objectif était de permettre à l'armée américaine de livrer précisément les munitions. Une constellation de 24 satellites a été alors mise en orbite. C'est durant la première guerre du Golfe en 1991 que le GPS retrouve son objectif premier. Le système a été déclaré opérationnel en 1995. Il a fallu d'autres succès pour que l'armée admette que cette invention était utile. En deuxième phase, aujourd'hui, le GPS a envahi tant d'aspects de nos vies que sans lui nous serions perdus. Intégrés dans l'Apple Watch, il nous géolocalise suffisamment précisément pour savoir de quel côté de la rue nous sommes. La taille minuscule et le prix de l'appareil auraient été inconcevables pour les premiers ingénieurs de cette technologie. Le robot est une autre illustration intéressante de la loi d'Amara, car l'on peut en matérialiser l'évolution de manière visuelle et fonctionnelle. La science-fiction est le genre d'anticipation le plus à même de parler de robots. Nombre d'œuvres participent à cette soif de prophéties à travers la technologie et mêlent dans nos esprits le fantasme et l'angoisse. Ah oui, là tu vas nous parler de Terminator. Pas cette fois, mais de AI, intelligence artificielle, une fiction de Steven Spielberg. L'histoire d'un jeune garçon, euh, d'un parfait petit robot adopté par une famille. Cette fiction très réussie fait émerger une multitude d'interrogations ambivalentes, cartésiennes et émotionnelles, en écho avec les cycles engendrés par la loi d'Amara. Je me rappelle que lors du premier salon de la robotique créé par Bruno Bonnel en 2010, les stands asiatiques exposaient une majorité de robots humanoïdes, alors que l'efficacité opérationnelle de la robotique était déjà à l'œuvre dans les industries, mais sous des formes moins glamour que Sophia Laginoïde. L'explication était simple. Pour adopter la «robolution », autrement dit la révolution des robots, il fallait en passer par une représentation humaine, avec ce paradoxe d'inventer le futur en reproduisant les caractéristiques de l'enveloppe corporelle humaine. Isaac Asimov, oui, lui, s'amusait de cette peur inspirée par le robot. Il dit « J'y voyais une créature totalement inoffensive, juste préoccupée d'exécuter le travail pour lequel on l'avait conçu, incapable de causer le moins de préjudice aux hommes, tandis que mains adultes, victimes d'un complexe de Frankenstein, voulaient considérer ces pauvres machines comme des créatures mortellement dangereuses. Les technos vont vite, mais l'adoption par les utilisateurs enregistre plusieurs étapes et diffère en fonction de leur culture, de leur religion. Donc, d'autres sociétés remettraient en cause cette loi Damara, pour la robotique en particulier ? Elle serait en tout cas à nuancer. Le Japon, au-delà du vieillissement de sa population qui le pousse à trouver des solutions d'aide aux personnes, a plusieurs années d'avance dans sa production et dans son adoption. Leur pratique du shintoïsme convoque des éléments animistes, en conséquence duquel le peuple nippon porte de l'affection aux objets auxquels il attache une âme, d'autant plus instinctivement qu'ils ont une lueur d'humanité. Ici, la technique est d'abord perçue comme une alliée. En 2010, Bruno Bonnel toujours écrivait « Ce futur monde, peuplé de machines intelligentes et connectées, est au coin du siècle. Se laisser conduire dans un véhicule autonome ou confier son corps pour une opération chirurgicale fera partie de notre vie. » Il était visionnaire. Aujourd'hui, la chirurgie robotique est une pratique de plus en plus courante. Avec l'acquisition du robot chirurgical Da Vinci par différents hôpitaux, ce sont les services d'urologie, de gynécologie et de chirurgie viscérale qui sont les premiers à en bénéficier. Il permet une plus grande mobilité et une meilleure précision du geste en éliminant les tremblements de la main. Et pour reprendre les principes de Roy Amara, la robotique promet vraisemblablement d'autres horizons. Oui, et la technologie portée par l'imaginaire reflète bien cette loi, en menant nos pensées dans le rêve et la magie, puis retombant sur des réalités d'usage que finalement l'adoption et les améliorations inscrivent dans notre quotidien, bien au-delà des propositions initiales. On enchaîne sur le métavers ? Alors, nous revoir la partie avec Gérald. On a donc exploré en quoi le deepfake finalement venait alimenter la peur. Mais au fond, le vrai sujet, c'est peut-être bien comment le deepfake vient alimenter le doute. Comment on fait pour ne pas installer un doute généralisé ? C'est ce qu'on va maintenant explorer sur cette séquence. Oui, alors Gérald, tu nous disais, un des risques, c'est de se familiariser et de ne plus voir finalement qu'on baigne dans du deepfake en permanence. Néanmoins, question très terre-à-terre, mais à quoi peut-on, encore pour le moment du moins, reconnaître un deepfake ? Alors, on est là sur des techniques très old school, on va dire. Il s'agit de vérifier, comme pour toutes les fake news et tous les contenus, quels qu'ils soient, y compris les informations normales. Il s'agit de vérifier la source, la provenance de l'information, de la croiser et d'en discuter avec ses amis, sa famille, ses copains, ses collègues de travail. Ça, c'est le journaliste qui parle ? Oui, parce qu'en réalité, pour le moment, les outils de détection de deepfake existent, mais ne sont pas performants. Donc ça, c'est une première problématique. Oui, c'est faiblard. Je me souviens, pardon de te couper, mais sur l'épisode justement Tom Cruise, à l'époque, il y a une plateforme qui s'appelle Deepware et qui avait essayé de trouver si c'était un deepfake ou pas, et elle n'y avait vu que du feu, Alain, pour le coup. C'est ça, oui. Bon, alors, Deepware, ils n'ont pas l'air de s'illustrer par une brillance à ce niveau-là, mais... Désolé pour nos amis de Deepware qui nous écoutent. Non, mais effectivement, à leur décharge, ils ont un outil qui est disponible en ligne, et donc qui est, en fait, le go-to pour tous les vérificateurs. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on teste un truc, on s'aperçoit qu'une fois sur trois, ça ne marche pas. En fait, Facebook a développé des outils aussi qui ont des problématiques là-dessus. J'ai vu un certain nombre d'infos passer, où cette année et l'an dernier, il y a eu... Notamment, là, cette année, c'est un développeur de chez TikTok, enfin, pas exactement TikTok, mais la maison mère de TikTok, j'ai oublié son nom, qui a développé un algo pour détecter à 93% l'authenticité ou pas d'une vidéo. Donc, voilà, il y a des outils, ils ne sont pas tous commercialisés, et pour l'instant, ça reste encore très, très flou. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des efforts de traçage, d'authentification des contenus qui sont menés par deux consortiums, le C2PA et le Content Authenticity Initiative aux Etats-Unis, menés principalement par des grosses boîtes du type Adobe, Microsoft, Facebook et autres. Et eux, ils essayent d'appliquer une sorte de tag pour vérifier l'authenticité des contenus. Mais ça pose beaucoup de problèmes aussi. Oui, parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, sauf quand le deepfake est vraiment très, très mal fait. Et peut-être que demain, les diffuseurs, finalement, de contenus seront obligés, s'ils savent que c'est un deepfake, comme ça a été le cas pour Photoshop, de mentionner que cette photo a été retouchée. Une question peut-être avec un peu plus de distance, mais au fond, est-ce que le risque, c'est pas de nous amener à soit tout prendre pour argent comptant, parce que partons du principe que de toute façon, on ne peut pas savoir, ou au contraire, à douter de tout ? Et là, je sors ma botte secrète, Anna Arendt, qui disait « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. » Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. C'est ça notre destinée, demain ? C'est ne plus croire en rien ? Dans une certaine mesure, j'ai envie de dire que c'est déjà un peu le cas, mais il n'a pas fallu attendre des defects pour que ça provoque des effets de désengagement, à minima. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une problématique de doute permanent, mais ça serait plutôt sain s'il y avait du doute permanent. En fait, là, on est plutôt dans la défiance ou dans le laisser-faire. C'est-à-dire que soit on va être face à un contenu qui sera chargé émotionnellement et dans lequel il y aura des antagonismes possibles très forts du type contenu politique, idéologique et autres. Et dans ce cas-là, si un opposant politique dit quelque chose, tous ceux qui le soutiendront iront dans ce sens-là, mais tous les opposants diront que c'est un deepfake et que c'est n'importe quoi. Enfin, on peut très bien utiliser le prétexte du deepfake, il n'y a même pas besoin d'avoir, c'est ce qu'on appelle le liar dividend. Il y a eu déjà des occurrences de cette utilisation-là du mot deepfake, alors qu'il n'y en avait pas du tout technologiquement parlant, il n'y avait pas de deepfake impliqué. Et puis l'autre chose, c'est le laisser-faire, c'est-à-dire qu'en fait, on sera dépassé par la chose et la majorité des gens n'en auront plus rien à faire, laissant passer du coup tout un tas de choses. Ça peut aller de la escroquerie à des pures manipulations. C'est que du coup, finalement, le deepfake, on peut essayer d'y trouver une vertu, c'est de vrai renouer le contact humain, puisque finalement, on finira par croire que ce que l'on voit réellement et qu'on peut toucher, et que tout ce qui vient d'Internet doit être questionnable. Je ne suis pas certain. Je pense qu'en vrai, le deepfake ne va pas faire ça. en fait, ça crée une consommation de médias à deux vitesses. C'est-à-dire que, oui, dans une certaine mesure, il y aura ceux qui pourront accéder à des expériences véritables. D'ailleurs, c'est un peu le phénomène qu'il y a derrière TEDx, enfin TED, c'est-à-dire qu'on va dans une conférence TED pour rencontrer des gens, ils payent extrêmement cher, tous les autres sont à travers une intermédiation qui se fait par écran. Il n'est pas... Et là, j'élargis un peu le débat, parce qu'en fait, le problème du deepfake, il est extrêmement lié à l'intelligence artificielle, enfin, en tout cas, aux usages de l'intelligence artificielle, mais il n'est pas impossible qu'on se retrouve dans des situations où, par exemple, les deepfakes soient utilisés dans le métavers comme avatar numérique de sa propre personnalité dans le métavers. Ceux qui pourront se payer des avatars à eux, authentiques, etc., certifiés, comme le petit label bleu, ils pourront. Et puis, ceux qui ne pourront pas, ils auront toujours le logo machin, ils devront payer un abonnement mensuel, etc. Enfin, bref, ça peut être aussi un autre problème dans ce... Mais c'est quelque chose qui existe déjà, notamment avec un secteur que tu connais bien, qui est la presse. Le journalisme, il y a une certaine... Sans dénigrer, il y a une certaine forme de presse gratuite, sans dire qu'elle est forcément mauvaise, mais il y a plusieurs presses. Il y a ceux qui vont pouvoir se payer une presse de très, très bonne qualité, pas juste une presse d'opinion. C'est déjà le cas. Donc, finalement, est-ce que demain, parce que ça coûte moins cher de créer des deepfakes que d'avoir des vrais comédiens, stars, bankables et compagnie, est-ce que c'est ça dont tu nous parles ? Oui, oui. En fait, je suis complètement d'accord. Effectivement, ça existe dans la presse et dans l'information, et donc, du coup, c'est déjà un très gros problème. En réalité, l'intelligence artificielle et ce genre de technologies ne font que décupler ce qui existe déjà dans une certaine mesure, par l'automatisation, par l'effet de masse, etc. Et donc, on se retrouve face à des problèmes qui sont déjà existants, mais qui sont amplifiés fois mille, et qui, du coup, ont des effets concrets qui sont mille fois plus problématiques que quand ils sont anodins. Justement, si tu nous parles d'IA, c'est amusant parce que tu commences à nous dire que les solutions qui étaient recherchées pour détecter des deepfakes étaient justement basées sur de l'IA. J'adore parce que dans l'IA, l'IA cause les problèmes et tente de les résoudre quelque part par elle-même. C'est juste un truc un peu différent, c'est qu'en réalité, c'est notre attitude vis-à-vis de la technologie qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on crée un problème avec une technologie dont on n'a pas forcément besoin et on essaye d'en trouver des solutions avec une autre technologie pour faire avancer le schmubic. C'est un peu ce qui se passe dans l'environnement et dans tout un tas de problèmes. Mais il y aura aussi des solutions qui sont recherchées pour lutter contre les deepfakes par des êtres humains et notamment toi qui es journaliste et qui étudie le journalisme en tant que tel, quel va être le rôle vis-à-vis des journalistes desquels on le voit en plus dans la société civile, il y a quand même de plus en plus de défiance ? Le rôle, déjà, il faudrait que les journalistes eux-mêmes trouvent une place et soient relativement OK tous ensemble sur la position, sur le problème des deepfakes et autres. Je pense qu'en gros, il y a un narratif qui s'organise autour des problèmes de fake news et de deepfakes et tout ça qui est plutôt favorable aux journalistes parce que du fait de ces objets qui amènent des éléments de désinformation, de contre-vérité, voire de désinformation totale, ça renforce en fait par opposition et par contraste le rôle du chercheur de vérité, de l'ouvrier, de l'information, etc. Donc celui qui va se battre tous les jours pour essayer de donner l'information la plus authentique, la plus vérifiée possible, a théoriquement plus de chances de tirer le profit de cette situation-là. D'ailleurs, c'est mis un peu en scène par les journalistes eux-mêmes et c'est pas pour rien qu'on voit fleurir des rubriques de fact-checking sur tous les titres. Maintenant, demain, le problème, c'est que le journalisme est un milieu très fortement marqué par la culture littéraire, pas du tout par la culture techno ni scientifique de façon large. Et ça, c'est un problème parce que les enjeux sont sous-estimés, ils sont méconnus et que du coup, il faudrait des formations de journalistes scientifiques et technologistes très, très fortes. Alors, j'ai une dernière question parce que Mick parlait du rôle des journalistes, mais j'ai une question, en fait, dans l'usurpation d'identité, c'est quand même le troisième délit en France, ce qui marque le plus les gens qui en sont victimes, c'est la notion de perdre la tête, de ne plus savoir véritablement où est-ce qu'on est et est-ce qu'on a vraiment réalisé cet acte ou pas. Comment prend-on en compte ce point dans les deepfakes qui doit être encore là, encore beaucoup plus puissant puisqu'on se voit, ce n'est pas nous ? Et comment est-ce que cette notion est prise en considération dans les deepfakes, Gérald ? Alors, effectivement, c'est très intéressant. Les victimes d'usurpation perdent la tête, mais dans le cas des deepfakes, ils perdent la face, littéralement. Et c'est un vrai problème parce que le visage, la face, c'est un concept vraiment en sociologie qui indique l'interaction qu'on a avec les autres et c'est le seul élément d'identité visible qu'on a. On se reconnaît comme ça. Et donc, pour le coup, là, il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. La législation française et internationale dans certains pays occidentaux offre déjà un certain nombre d'outils pour pouvoir lutter contre l'usurpation d'identité, contre l'intrusion d'un vie privée, pour l'utilisation frauduleuse de son nom, etc. Donc ça, ça existe. Maintenant, c'est comment l'appliquer ? Il faut des forces, on va dire, de police et des moyens à la justice pour pouvoir poursuivre les perpétateurs de crimes et délits. Ce qui n'est pas forcément aujourd'hui la priorité des priorités. Donc, on n'est pas forcément sortis du bois à ce niveau-là. Bon, il nous reste encore quelques... On va pouvoir encore faire quelques épisodes de Trench Tech sur le sujet des deepfakes, je crois, Gérald. Mais pour l'heure, c'est l'heure de notre chronique Philotech. De la philo, de la tech, c'est Philotech. Alors, dans la chronique de cet épisode, Emmanuel, tu vas nous parler de confiance. C'est un thème récurrent dès lors qu'on parle de tech et en particulier, il est en train de prendre une nouvelle saveur ce terme de confiance avec l'intelligence artificielle. Oui, en effet, on le voit aujourd'hui, la confiance, elle a envahi l'espace public, notamment pour dénoncer ce qu'on appelle le déficit de confiance des Français et des Françaises à l'égard des politiques ou des institutions. Ce mot confiance, il sait, et c'est ce qui nous intéresse, inviter dans le domaine du digital avec une notion qui est très discutable et qui est celle de l'intelligence artificielle digne de confiance. Mais pour comprendre le sujet, il faut faire un petit rappel historique. L'IA digne de confiance, elle naît en 2018 avec la Commission européenne qui publie deux communications qui appellent à l'instauration, je cite, d'un climat de confiance et de responsabilité autour du développement et de l'utilisation de l'IA. Confiance qui, je cite encore, est nécessaire pour que les sociétés acceptent et utilisent l'IA. A la suite de quoi va être établi un groupe d'experts de haut niveau sur l'IA qui va publier l'année suivante un rapport intitulé « Ligne directrice en matière d'éthique pour une IA digne de confiance » et dans lequel est affirmé que la confiance est le ciment des sociétés et que cette confiance, elle doit être au cœur de l'IA pour aider l'Europe à bénéficier des avantages socio-économiques potentiellement vastes qu'apportent les systèmes d'IA. Très important, en fait, la confiance n'est pas le ciment des sociétés. C'est la gestion de la méfiance qu'il est. C'est notamment l'idée qui est sous-tendue dans les réflexions des philosophes du contractualisme et si on y regarde de plus près, on voit que toutes nos institutions sont construites autour de la gestion de la méfiance partant du principe obsien que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il faut une structure politique pour assurer le vivre ensemble. C'est la raison d'être du Léviathan qui assure la sécurité intérieure et la défense vis-à-vis de l'extérieur. C'est celle de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu qui permet de limiter les dérives tyranniques d'un Léviathan trop puissant et c'est aussi celle des lois qui limitent nos libertés pour nous donner plus de liberté. En fait, toute notre structure sociétale est fondée non pas sur la confiance mais sur la méfiance et sa gestion. Et du coup, comment ça s'applique à l'IA, cette idée de méfiance et de gestion de la méfiance pour l'intelligence artificielle ? En matière d'intelligence artificielle, appeler les consommateurs à faire confiance à cette technologie, ça n'est pas une nécessité éthique. C'est un moyen d'abaisser leur vigilance pour favoriser l'adoption de l'IA. Un petit peu à la manière de l'injonction du serpent K dans le livre de la jungle lorsqu'il essaie d'endormir Mowgli en lui chantant « Aie confiance, crois en moi que je puisse veiller sur toi » pour pouvoir mieux le dévorer. En fait, le concept d'IA digne de confiance, c'est un non-sens conceptuel. C'est ce que nous dit le philosophe Thomas Metzinger qui est un des quatre éthiciens parmi les 52 membres du groupe d'experts de haut niveau sur l'IA et qui le qualifiera de « récit marketing inventé par l'industrie, une histoire, dit-il, que l'on raconte le soir pour endormir les clients de demain. » C'est aussi un non-sens conceptuel tout simplement parce qu'un objet technique ne peut pas se voir accorder de la confiance. Bon alors, attends, attends. Pour bien suivre à ce stade, je crois qu'il faut quand même qu'on définisse ce qu'est la confiance. C'est quoi la confiance, Emmanuel ? Eh bien, comme nous le disent deux grands spécialistes de la confiance et de la coopération que sont le professeur de théorie sociale Diego Gambetta et le politiste Russell Hardin, la confiance, c'est une forme de relation rationnelle entre agents moraux. Or, sauf à considérer que l'IA a aujourd'hui atteint un degré d'autonomie qui en fait un agent moral, eh bien, elle est clairement disqualifiée de cette relation. Gambetta définit d'ailleurs la confiance comme, je le cite, « un certain niveau de probabilité subjective grâce auquel un agent estime qu'un autre agent ou groupe d'agents va accomplir une action particulière. » On le voit, comme l'IA n'est pas un agent, eh bien, on ne peut pas faire confiance à l'IA puisque d'ailleurs, comme l'affirme Thomas Metzinger lui-même, seuls les humains peuvent être dignes de confiance ou indignes de confiance. On sait qu'on est très, très loin de ces IA autonomes de ces agents moraux. Alors, pourquoi on parle d'IA digne de confiance ? Eh bien, pour éviter une problématique qui est bien plus complexe et qui est celle de la confiance dans les acteurs de l'IA. Quand on fixe l'attention sur la technologie, eh bien, on la détourne de l'humain. Pourtant, la vraie question, ça devrait être celle de la confiance dans les acteurs qui font l'IA. Les entreprises, les institutions, le régulateur, les organismes de formation ou encore les éthiciens autoproclamés, ces passagers clandestins d'éthique qui prétendent faire de l'éthique appliquée à l'IA sans en avoir les compétences, qui font ce que j'appelle de la cosmétique, c'est-à-dire du maquillage. Il y a un autre acteur central dans le sujet, mais qu'on oublie très souvent, c'est chacun de nous qui devrions nous interroger sur la confiance en notre propre jugement, en notre savoir, en notre capacité à accorder ou refuser notre confiance sur des bases solides. Parce que pour s'autoriser à accorder ou non sa confiance à l'autrui, il faut d'abord avoir confiance en soi. C'est un vaste sujet. La confiance absolue que nous propose l'Union Européenne, elle ouvre la porte à la tyrannie, comme le disait Aristote. Elle autorise le démagogue, le fameux marchand de saucisse d'Aristophane, à endormir le peuple par le discours pour mieux le contrôler. Ça n'est donc pas la confiance que nous devrions appeler de nos voeux, mais la méfiance, une méfiance raisonnée qui nous permet de ne pas être manipulée. Pour finir, ce que je suggère, c'est qu'on se pose avec Diego Gambetta une question très philosophique. Peut-on seulement faire confiance à la confiance ? Peut-on faire confiance à la confiance ? Justement, en matière de deepfake comme avec d'autres innovations techniques, finalement, Gérald, on a du mal à voir jusqu'où elles peuvent nous conduire. Tout le monde semble dépassé, voire démuni. D'où ce problème de confiance. Le réflexe, c'est de vouloir réguler, imposer des normes, bref, passer par la loi, mais systématiquement avec un temps de retard. En tout cas, c'est ce qu'on constate sur les usages et même, on peut le dire, une disparité assez importante selon les pays, selon les cultures. Alors, quelle éthique peut-on attendre des acteurs du deepfake ? J'entends par acteurs, les fournisseurs d'outils, ceux qui fournissent justement les programmes dont on parlait tout à l'heure, les applis, grand public, etc., mais aussi les diffuseurs ? Il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Selon moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'éthique à attendre de la part ni des plateformes, ni des créateurs, ni des fabricants de logiciels, etc. dans le sens où on est dans un collectif d'entreprises privées qui justement ne joue pas collectif mais joue sur un registre de la compétition et que l'éthique va se borner à leurs impératifs soit économiques, soit à leur prisme culturel, etc. Donc, pour résumer, chacun va avoir sa propre éthique, ses propres règles du jeu. Donc, d'un côté, on va avoir des gens extrêmement virtueux et puis de l'autre, on va avoir des crapules pas possibles et ça sera extrêmement difficile s'ils ont tous le même outil d'avoir une pratique égalisée sur ce point. D'un point de vue législatif, en fait, toutes les lois viennent a posteriori de quelque chose. C'est-à-dire que d'abord, il y a une pratique qui s'installe, ensuite, il y a une jurisprudence qui se met en place à travers les tribunaux et enfin, on a en général une loi qui est là et qui va régir un peu tout ça, qui va réglementer tout ça. On peut éventuellement avoir des lois qui sont pensées en amont, c'est-à-dire on voit arriver une technologie, un phénomène et on va se projeter et on va dire bon ben voilà, pour faire attention parce que les dérives sont assez claires. C'est un peu ce qu'on a comme tentative au niveau légal notamment aux Etats-Unis. sur les lois qui permettent de, qui condamnent en fait l'utilisation de l'unique fake dans des proximités électorales à moins de deux mois ou trois mois pour des discours, voilà, sur des discours politiques et des lois qui permettent aussi de condamner l'utilisation de l'unique fake à des fins pornographiques. Bon, ça c'est globalement ce qui se passe. Mais par exemple à New York, on est allé plus loin et le législateur a pensé à l'utilisation commerciale des personnes, des célébrités mortes qui se retrouveraient dans un deepfake. Donc voilà, ils protègent désormais les acteurs, les personnalités connues à New York sont protégées pendant 40 ans, leur image est protégée pendant 40 ans de l'utilisation, du fait d'être utilisé dans des deepfakes malveillants. Thierry Ardisson, il ne peut pas aller aux Etats-Unis faire un truc avec Réveiller les Morts de moins de 40 ans. Non, parce qu'en fait c'est beaucoup plus permissif en France, c'est-à-dire que le droit à l'image est rattaché à la personnalité morale et donc quand la personne meurt, les droits s'éteignent avec, ce n'est pas ses cibles non plus, c'est-à-dire que les héritiers ne peuvent pas s'en emparer. Donc grosso modo, on peut faire ce qu'on veut avec les morts, ce qui est éthiquement particulier, mais c'est comme ça. Et attends, au-delà de ce point spécifique sur les personnes décédées et connues, qui sont en train d'émerger, est-ce qu'il y a des réflexions aussi au niveau des États pour arriver à mieux protéger les personnes qui pourraient être soumises à des deepfakes et puis à garantir aussi une certaine information, une certaine authenticité des échanges et de l'information globale ? Alors, il y a des réflexions qui sont menées, mais ne serait-ce que dans le Digital Services Act, il y a des choses qui pourraient impacter l'utilisation des deepfakes. En tout cas, il y a ce qui se passe dans la philosophie des Digital Services Act, c'est qu'il y a une territorialisation dans la philosophie, pas forcément dans les textes, mais il y a une territorialisation, c'est-à-dire que grosso modo en Europe et nationalement, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis, et donc Facebook, Twitter et toutes les plateformes doivent faire attention à partir du moment où ils opèrent en Europe à adopter un état d'esprit qui soit compatible avec les normes européennes et la jurisprudence européenne, donc ça, c'est déjà une chose. Il y a des textes en préparation sur l'IA, donc là, pour le coup, j'en ai lu quelques-uns, mais globalement, c'est trop tôt encore pour se prononcer parce que les textes sont vraiment en rédaction. Sur cette question, de toute façon, de la législation, on est vraiment, je pense que c'est vraiment l'usage des technologies au sens, par exemple, les data sets, les bases de données qui sont utilisées ne sont pas réglementées, c'est-à-dire que globalement, il y a une, on peut mettre 10 000, 15 000, 150 000 images dans une base de données pour pouvoir créer un dit fake et ne pas avoir à payer ni de près ni de loin de redevances à qui que ce soit. Pourtant, c'est des images qui sont produites par des producteurs de contenus et en fait, l'excuse entre guillemets qu'il y a derrière, c'est de dire oui, mais en fait, on ne sait pas dire quelle image a été utilisée, on ne sait pas dire quel pourcentage de pixels dans l'image a été utilisée et donc, du coup, le préjudice est marginal voire inexistant parce que en fait, un plaignant ne pourrait pas se revendiquer, ne pourrait pas dire qu'il y a eu préjudice. Et là, pour le coup, on voit clair. Tu es en train de nous dire que cet épisode qu'on est en train d'enregistrer sur Trendstech pourrait être utilisé pour créer un deepfake ou pour alimenter un outil qui pourrait créer des deepfakes pour des podcasts par exemple. Et la charge de la preuve serait aux ayants droit de définir qu'il y a eu X% du contenu qui a été utilisé et que du coup, on peut demander de l'argent. Par exemple, si on essaye de faire un deepfake de ta voix, effectivement, on peut se dire que tous les samples qu'il va y avoir de ta voix sur cet épisode et sur des dizaines d'autres et toutes les apparitions publiques, et bien cet épisode-là en particulier, on ne saura pas exactement quel est le pourcentage de cette voix-là qui va être... Mais ça, c'est quand même un problème parce que ça veut dire que grosso modo, il y a une idéologie un peu derrière qui avance, c'est-à-dire que la technologie est omnipotente, on peut faire ce qu'on veut parce que la technologie protège en fait l'usage malveillant. et c'est la même chose avec... Excusez-moi, je reviens avec cette histoire du porne mais c'est parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une exploitation du corps des femmes, de l'image des femmes, il y a des victimes, il y a des identités qui sont blessées, qui sont marquées, qui... Voilà, il y a de véritables souffrances, ce n'est pas juste anodin, et bien parce qu'on se réfugie derrière la technologie et tout à l'heure, on parlait de la loi d'Amara en mode on a toujours tendance à surestimer les effets positifs d'une technologie, le discours, il est très souvent celui-ci. Oui, c'est vrai, il y a ce petit problème qui concerne des centaines de milliers de femmes, mais en réalité, la technologie va nous permettre de découvrir plus facilement des cancers ou d'améliorer sensiblement le divertissement, mais en réalité, on se cache derrière une fausse excuse pour réellement adresser un problème qui est là, tangible et qui provoque de véritables effets. Et je pense que la législation, les législateurs ne sont pas au courant non plus de ce type de choses parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Il faut qu'ils écoutent plus Strange Tech à mon avis, les législateurs. Il y a du taf encore pour les juristes et les législateurs. Thibaut. J'ai une question complémentaire, Gérald, si tu veux bien, parce que, alors, je dois avouer qu'on commence à être de plus en plus abreuvés de deepfakes, on en voit assez régulièrement, on commence à en voir de plus en plus, mais moi, j'aimerais bien savoir quel est le niveau d'adhésion des deepfakes aujourd'hui ? Est-ce que c'est en augmentation d'année en année comme je pense le croire ou pas ? Parce que finalement, je me posais la question est-ce qu'on ne serait pas un peu à l'image des mini-disques ? Tu sais, la révolution qu'on a pressentie et qui finalement, ça fait pchit. Non, je ne pense pas parce que, je ne pense pas que ce soit une révolution qui fasse pchit parce qu'en fait, il y a un intérêt, il y a un intérêt économique derrière, c'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que pour les studios de production d'effets visuels, ça aide beaucoup à réduire les coûts, enfin, à rendu équivalent un effet spécial qui utilisera une technologie basée sur l'intelligence artificielle et donc pour faire vite les deepfakes sera plus rentable qu'une technologie traditionnelle où il va falloir faire un certain nombre d'animations à la main, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail manuel dans les deepfakes qui sont vus au cinéma ou Tom Cruise, etc. Mais en réalité, c'est quand même, ça fait gagner des sous à la fin. Donc je pense que ça a encore de beaux jours devant soi. Il y a un certain nombre d'applications intéressantes, mais c'est toujours dans le divertissement, un peu dans le médical pour l'instant. Du coup, je vais préciser un tout petit peu cette question, je veux dire, au niveau du grand public. Parce que j'entends bien qu'il y a des visages intéressants, mais au niveau du grand public, est-ce que c'est quelque chose qui va se vulgariser ou finalement, les législateurs vont faire tellement de travail que... Cette industrialisation côté pro, on va la retrouver dans les usages côté perso. C'est ça ? Je ne les vois pas immédiatement. En vrai, ce que certains spéculent d'ores et déjà, c'est la chose suivante. Et c'est un peu la conjonction des planètes. Mais globalement, il y a le métavers qui est très fortement poussé par Facebook et tout un tas de sociétés dont on voit une envie pour de la... On voit bien qu'il y a une envie de la part de la communauté tech pour pousser ce concept-là parce qu'il y a un relais de croissance énorme là-dedans. Là-dessus, on prend la deepfake, on dit qu'on peut se numériser le visage et interagir à l'intérieur d'un univers virtuel en ayant son propre visage ou en remixant un certain nombre de visages ou en utilisant le visage d'un autre. Il n'est pas interdit de penser que dans ce type de configuration-là, effectivement, on ait rapidement des logiciels qui permettent de scanner le visage et ensuite d'utiliser ça en temps réel avec une webcam dans ces univers-là. Et ça serait là l'visage grand public. Est-ce que ça sera une grosse adoption ? Il faut que le métavers soit un succès et c'est pour ça. Beaucoup d'évolutions technologiques grand public qui nous semblent un peu lointaines peuvent être liées au métavers je pense qu'on en parlera certainement dans d'autres épisodes. Comment tu penses que ça va évoluer dans le futur si on fait un tout petit peu de perspective où on va avec cette histoire de deepfake à la fois d'un point de vue des usages tu as commencé à embrosser quelques-uns mais aussi quels vont être les nouveaux risques qui vont être posés par les nouveaux usages qui vont émerger ? Encore une fois tant qu'on n'est pas dans un usage grand public c'est-à-dire où tout le monde n'a pas un usage régulier, quotidien, hebdomadaire, mensuel d'un deepfake Aujourd'hui c'est accessible au grand public mais finalement il n'y en a pas encore un usage comme d'ouvrir un stat tous les matins. Voilà c'est pour rigoler on va se faire c'est de l'ordre de l'anecdotique. Si effectivement ça devient du même ordre que l'avatar qu'on a sur internet pour n'importe quel sujet sur LinkedIn ou ailleurs là ça pourrait être un autre délire et dans ce cas-là effectivement on peut se dire qu'à un moment donné il va se créer une industrie autour de ça en mode numérisation des visages et donc ces numérisations de visages il va falloir les stocker quelque part il pourrait y avoir des vols de visages du trafic de visages ce genre de choses puisqu'à partir du moment où ton visage est scanné c'est possible de faire ça mais là je crois qu'on en est loin encore. Je pense qu'aujourd'hui la vraie problématique c'est l'exploitation des femmes après au niveau créatif je ne vois pas vraiment tellement le sujet il y a certainement des éléments de transformation au niveau sur certains métiers doublage Dans l'univers du cinéma déjà ils nous promettent la possibilité de choisir le visage de l'acteur qui te va le mieux pour rejouer la scène ou le film entier si tu veux mettre Bruce Willis à la place de Charles Henniguer dans Terminator et pourquoi pas ça peut être là aussi le business grand public demain ta trombine plutôt que celle de Charles Henniguer ou de Bruce Willis et tu dis aujourd'hui et ça sera ma dernière question pour clore cette séquence tu dis aujourd'hui on en est très loin de cette notion de vol de visage mais je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure ils se disent bon sang mais en fait est-ce que je suis en sécurité à quel point est-ce qu'on peut venir piquer sur je sais pas moi sur l'équivalent de mon disque dur de mon iPhone ou autre chose ou même sur Facebook etc mon visage pour l'exploiter dans un deepfake et à plus forte raison si c'est du porno comment tu peux nous éclairer là-dessus nous rassurer ou au contraire nous dire faites ceci faites pas cela pour éviter ce genre de problème on peut faire des visages animés à l'aide d'une technologie projet deepfake avec une photo donc à partir du moment où on a une présence en ligne même minimale on peut être potentiellement victime de deepfake en fait il n'y a pas besoin de réalisme pour être victime de deepfake il ne faut pas que ce soit un truc photoréaliste le simple fait d'être mis dans une position humiliante problématique compromettante ça suffit d'y réaliser le truc peu importe que ça suffit à valider l'option bon donc ça c'est un problème qui est lié au deepfake au sens du terme qui est lié en fait à l'utilisation des intelligences artificielles et en fait moi j'ai l'impression que le vrai problème il est plutôt philosophique c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir et c'est un peu l'objet de votre podcast mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir à ce point-là des IA qui viennent s'emparer de priorité de notre réalité sans qu'on ait le contrôle dessus et d'autant que derrière c'est des réalités économiques c'est des réalités politiques c'est des rapports de force entre les blocs économiques qui sont forts la Chine les Etats-Unis l'Europe etc et que nous au milieu on en est un peu victimes le problème il est lié au deepfake il est lié aux IA et puis il est surtout lié à nous à notre volonté de viraliser ces trucs-là quand on les voit passer parce que c'est tellement marrant ou ça fait tellement plaisir c'est-à-dire de pouvoir bitcher sur quelqu'un donc peut-être qu'il y a aussi une prise de conscience et une forme probablement d'éducation j'espère qu'en tout cas avec cet épisode on y contribue un temps soit peu il y a un vrai sujet d'éducation à ces sujets la nécessité de prendre conscience et surtout de réfléchir un petit peu à tout ça je voulais vraiment te remercier Gérald pour cet éclairage sur les deepfakes d'avoir un peu nous avoir un peu ouvert les horizons et surtout de mieux comprendre quels phénomènes sont derrière et quels sont les enjeux les principes systémiques qui sont derrière et voilà un immense merci merci Gérald encore une fois un grand merci au nom de nous trois donc à présent je vais te ramener jusqu'à la porte puisque on va rester seul dans le studio c'est l'heure du débrief merci au revoir French Tech Éthique Tritique pratique éthique Waouh bon maintenant c'est l'heure du débrief on va essayer de se rassembler un petit peu autour de tout ça coupe un peu les pattes quand même c'est quand même assez chaud moi je reste très perturbé par encore une fois deux choses qui m'ont beaucoup perturbé la notion de la gestion des victimes de deepfakes aujourd'hui qui n'est pas du tout pris en considération ça c'est le premier point et le deuxième c'est qu'on se crée un problème et on essaye de créer la solution au problème que l'on a créé donc finalement on se mord un peu la queue dans tout ça sans aucune éthique ça tu sais les grecs appelaient ça un pharmakon toute technique qui en fait était un pharmakon c'est à dire c'est à la fois le poison et l'antidote donc c'est pas nouveau et ça c'est un point quand même généralisé dans l'IA quand tu fais de l'intelligence artificielle un des gros problèmes c'est d'amener de la transparence dans les décisions de l'intelligence artificielle et on est actuellement natif on pourrait dire notamment des technologies de deep learning qui ont été évoquées par de l'intelligence artificielle aussi donc ça c'est vrai que c'est un point c'est vrai que c'est un point qui est assez épatant je voudrais juste vous citer donc ce qu'écrit Gérald dans son e-book à son ancien mémoire il cite Machiavel l'universalité des hommes se repaît de l'apparence comme de la réalité souvent même l'apparence les fera plus que la réalité même en fait peut-être qu'on a un goût prononcé pour les choses qui ne relèvent que de l'illusion et c'est en ça aussi qu'on voit d'ailleurs le succès des plateformes comme Instagram ou Snapchat qui font un usage hyper fort des filtres pour finalement rendre la réalité plus belle que ce qu'elle n'est et que ce qu'elle n'est déjà parce que pour moi il y a deux choses qui se coupent là le premier c'est d'abord très sincèrement intellectuellement j'ai du mal à comprendre le pourquoi on a besoin de créer de deepfake on va dire de manière individuelle ou pour nous que ça soit fait de manière industrielle dans l'univers du cinéma et autres probablement qu'il y a des visages mais nous individuellement j'ai du mal à voir pourquoi si ce n'est dans un esprit pas forcément bienveillant alors justement je vais te donner peut-être des exemples Gérald a pas eu le temps d'en parler mais quand on a préparé l'épisode il nous a dit un truc quand même tout à l'heure il nous a dit il y a quand même un risque c'est que certains s'appuient sur les deepfakes et le phénomène deepfake pour finalement faire passer la réalité pour un deepfake pour pouvoir quelque part se laver de quelque chose c'est manifestement ce qu'a fait Dieudonné lors de son procès en disant qu'un des propos qu'il avait tenu finalement c'était pas lui c'était pas vrai c'était un deepfake et puis il nous avait donné également l'exemple d'une femme qui avait utilisé l'argument entre guillemets des deepfakes lors de la mort de George Floyd vous vous souvenez en disant qu'une des vidéos qui avait été diffusée sur internet était en réalité un deepfake et là il nous a alerté quand même sur un point qui est de dire que tout ça ça peut alimenter très largement les théories du complot alors là on voit tout de suite quand même comment ça peut être utilisé à un titre oui c'est forcément malveillant enfin c'est forcément non on va pas généraliser mais ça semble être de base malveillant comme technon sauf quand tu joues avec Reface ou je sais pas quoi qu'elle applie sur ton téléphone pour t'amuser vite fait mais effectivement de ça tu t'en lasses assez rapidement en fait c'est ça c'est qu'il y a d'un côté une démocratisation très forte qui vient avec tous les outils qu'on utilise au quotidien et finalement comme on le disait pour embellir la réalité ou pour s'amuser et puis on voit aussi des usages beaucoup plus beaucoup plus nocifs qui apparaissent dans le politique aussi dans le monde politique on peut l'évoquer c'est en Inde où il y a énormément de différentes langues qui sont parlées et un candidat aux élections a fait un deepfake comme s'il était en train de parler d'une des langues de la population qui voulait cibler pour son élection de manière très très à l'aise très courante et ça c'était avec un deepfake alors l'histoire ne dit pas si c'est grâce à ça qu'il a été élu mais en tout cas cet homme politique a été élu et peut-être bien que ce deepfake en tout cas il aura été pour une petite partie de son élection et moi je connais des gens dans des podcasts très sérieux qui utilisent le deepfake pour parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas de sorte à pouvoir se créer une audience comme ton mec en Inde ça me donne des idées ça me donne des idées pour un prochain épisode comment créer le doute c'est une vraie blague en revanche moi il y a un truc quand même qui m'a enfin qui me touche et qui m'alerte sur une chose il nous a parlé de deux vitesses il nous a dit que finalement demain on risque de se retrouver avec une population ou deux populations plutôt et deux types de réactions face au deepfake ceux qui seront abreuvés de deepfake et qui quelque part n'auront pas le recul nécessaire pour se demander ne serait-ce que se demander s'ils sont des deepfakes ou pas et puis les autres qui seront un peu plus acculturés etc. et ça ça me fait quand même penser je ne sais pas vous mais à tous les autres phénomènes qu'on a connus avant on a évoqué avec lui celui de la presse mais c'est pareil pour la consommation d'alimentation industrielle il y a ceux qui mangent de la bouffe industrielle et puis ceux qui mangent bio en achetant au marché la santé à deux vitesses l'éducation à deux vitesses c'est là donc au fond tout ça c'est une fois de plus une question politique au-delà de légiférer dessus c'est une question d'information de sensibilisation et d'éducation des foules bon on va conclure encore merci les copains merci à toi Thibaut et bien voilà on en arrive donc au terme de cet épisode merci à tous de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous aura beaucoup intéressé merci les trench takers merci à toi Mick merci Mick merci Thibaut merci Cyril c'était un très bel épisode si vous voulez suivre plus en détail l'actualité et les travaux surtout de Gérald Olubovitch n'hésitez pas à vous rendre sur son site Journalism donc sans E à l'anglaise point design et vous verrez qu'effectivement il y a encore beaucoup beaucoup de travaux qui sont à partager sur ces sujets là et beaucoup de réflexions qui sont en cours on espère que cet épisode vous aura apporté plus de questions qu'il ne vous aura apporté de réponses puisque vous le savez on est là pour cultiver votre esprit critique pour une tech éthique d'ailleurs comme le disait Louis Pasteur ayez le culte de l'esprit critique French Tech Esprit Critique pour Tech Éthique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo